Sous-titrage ST' 501 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 L'exigence d'un université, l'étudiant d'un université, ça dépend de la façon dont vous voulez toujours dire que c'est tout à fait normal. L'exigence au niveau de l'université Kasson-Berger, c'est le plus important par rapport à l'université. Quand l'université Kasson-Berger est en train de voir l'université Kasson-Berger, ils n'ont pas le droit, mais l'université avec l'histoire qui est traversée, ils n'ont pas le droit, pour leur dire qu'ils ne sont pas le droit, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais sur le plan de l'assainissement, c'est vrai qu'on a traversé une crise assez importante quand même à cause de l'assainissement. Au moment où le président de la République avait instruit le ministère de l'Enseignement supérieur en rapport avec le ministère de l'OES et de l'Assainissement, aidé par le ministère des Finances et du Budget, pour que le projet baisse pour l'université Kasson-Berger. Dans ce cas, la fin de l'année, le ministère dégageait dans les fonds 600 millions, parce qu'au départ, le projet était mesuré sur 2 milliards, donc 300, mais l'évolution a Kasson-Berger. Parce qu'on a fait l'évaluation pour le projet, donc déjà, on a fait des investissements aux alentours de Sanar, comme l'université Falanek, mais maintenant il y a des sites d'évacuation des eaux usées, il y a des stations de pompage, tout cela. Donc, c'est un projet pour qu'on ait deux fois le financement au État. On a recalibré le projet avec 600 millions. Donc, 600 millions sur le budget que le ministère de l'Enseignement supérieur a fait en charge. Donc, on a fait notre décision de faire ça, mais avec des difficultés financières, le ministère des Finances a fait l'exécuter. Mais l'année dernière, on a pris toutes les dispositions pour qu'effectivement le projet démarre. On a ce moment qu'on a réalisé, mais nous avons aussi une responsabilité en tant que Kroos, donc nous n'avons pas le projet pour qu'on puisse travailler à l'intérieur de l'université. Ce que vous savez, c'est que les difficultés nous avons, c'est qu'il y a des pompiers dans le lac, parce que la production est à l'intérieur de la production. On a donc acheté quatre pompes supplémentaires pour qu'éventuellement, quand on a des problèmes, rapidement que nos équipes puissent intervenir. On a renforcé encore l'équipe qui s'est chargée de l'enseignement. Donc on a recruté deux spécialistes, on a recruté aussi des ouvriers autour de l'université pour que les résolvent, chaque jour, on a un top pour que le corps solidoïde soit dans la station de pompage. Et si on a le droit, croisons les doigts, ça marche. Pour ce qui est de l'eau, le président d'instruction, le moment où le SONEST a réalisé le château d'eau, ça a été réalisé et réceptionné. Donc le château d'eau, 250 mètres cubes. Il a fonctionné, présentement. Non, il a fonctionné, mais le problème actuellement, le problème qu'il y a eu, c'est que si on regarde ça, il y a eu beaucoup de réseaux. Je suis en train de faire un réseau qui est un réseau. Et je suis en train de faire des universités, il faut qu'il y ait de l'eau. Le problème est que quand on a fait des choses, on a fait des choses à prendre dans le réseau. Donc, l'université qui veut prendre, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait un canal dédié pour des vieux normes. Donc, quand il a commencé, c'est que le président a décidé de faire le château d'eau. Le château d'eau, c'est qu'il n'y a pas de l'eau. Mais le département de Saint-Denis a actuellement un déficit de production. D'accord. Peut-être que ça ne l'aurait pas. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, le directeur, le désert qui a pris, c'est qu'il y a eu l'assainissement de l'université Gasson-Berzé. Il y a eu l'avancé. Et si on a dit qu'au niveau de l'université, la réalité est telle. Telle quelle. Vous voyez, il y a eu des vidéos de l'université. C'est des chambres de l'université. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes d'assainissement, quelqu'un ne peut les expliquer. Mais bon, la manière dont vous prenez, c'est comme si tout est rose, alors que la réalité est autre. Mais toi, c'est l'eau d'assainissement. Oui, c'est l'assainissement de l'assainissement. Non, non. Parce qu'il y a eu des problèmes de l'assainissement, et les problèmes de l'université, il y a eu des problèmes de l'université. Non, non, non. Vous voyez, il y a eu des chambres de l'assainissement. Il y a eu des problèmes de l'assainissement. C'est-à-dire qu'il y a eu des villages hauts. On a 15 villages avec un pavillon pour nous réceptionner, c'est le 16ème village. En attendant, il y a eu des déceps. Mais il y a eu des 15 villages, le village hauts, il y a eu des modules. Par exemple, quand il a lancé 2000 lits, il a eu un jour de la réalisation. Et il n'y a eu des modules universitaires. Ils ont eu des modules. Ils ont eu des modules provisoirement les étudiants. Donc, ce sont des abris provisoires. Donc, il y a eu des modules qui ont eu des modules. Il y a eu des modules qui ont eu des modules infiltrés. Donc, il y a eu des modules qui ont eu des modules infiltrés. Ça n'a rien à voir avec l'assainissement. Parce que l'université, il y a eu des périodes d'hivernage. Donc, c'est notre première expérience aujourd'hui que nous disons que l'hivernage est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Donc, le problème, il n'y a pas. Mais le problème, on intervient. Donc, pour moi, je ne sais pas déjà que le groupe est un peu de l'infiltration. Et automatiquement, si je n'ai pas eu des modules, ils déplacent les gens dans le village. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'assainissement. Et ce n'est pas de la légèreté. C'est un problème qui est là. C'est un problème. Ce n'est pas de la légèreté. Mais c'est de la responsabilité. Donc, pour nous, que d'abord, nous appréhendons la question comme il faut. Il ne sert pour nous, de la salaire. Mais si nous, nous dirigeons de la salaire, nous dirigeons de la salaire, nous dirigeons de la salaire. Nous dirigeons de la salaire. D'accord. Inch'Allah, ce que je dis, et je le réitère, c'est que nous dirigeons le projet d'assainissement. L'année dernière, nous dirigeons de la salaire, nous dirigeons de la salaire, nous dirigeons de la salaire. Nous dirigeons de la salaire. D'accord. Est-ce que le directeur, espère que la reprise, nous l'avons de la mémoire de l'Université Gaston-Berlou? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dirais. L'Université Saint-Louis a des traverses. Je vous le dis. D'accord. Nous sommes tous dans l'Université Gaston-Berlou. Pendant que les autres universités, les autres étudiants, nous avons été en train de parler. Donc, ça veut dire que les étudiants sont en classe supérieure. Alors que l'étudiant Gaston-Berlou n'est pas une place. Au début de la COVID, vraiment avec le sacrifice, l'étudiant, il a fait partie et le père. Au mois de juin, l'Université Saint-Louis, au plus tard, au mois de juin, voire mi-juillet, nous avons été déparés. C'est une activité pédagogique. Déparés. Parce que chacun avait fait des efforts sur lui-même. Mais la COVID-19, la COVID-19 a perturbé tous les plans actuellement. Et l'enjeu, il est dans l'Université Saint-Louis, il est dans l'Université. Parce qu'on a déjà perdu une année. Et il faut que les étudiants, les étudiants, c'est que, effectivement, quand ils ont des horaires, ils ne peuvent pas leur donner, ils ne peuvent pas valider leur semestre. Les professeurs, les UFR, ils ne peuvent pas valider leur semestre. C'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre. Ils ont fait un plan de reprise. Je pense que c'est de la responsabilité. qui connaissent nos responsabilités et nous devons vous rassurer qu'effectivement ce que nous devons valider convenablement, je pense que les étudiants devront nous déloigner. D'accord. Côté oeuvre sociale, est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que vous ayez l'art étudiant, et non seulement l'osé, mais aussi de leur donner ? Oui, comme je l'ai dit, l'Assemblée de l'Université a fait deux mesures. D'ailleurs, nous avons fait une reprise graduelle, et nous respectons tous les campus, les mesures barrières, les dispositions sanitaires. Les dispositions sanitaires, nous avons fait des courses de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Les étudiants l'ont pris, et nous avons fait une responsabilité d'avoir plus de 4 500. Parce que si on a plus de 4 500, il n'y a pas d'accord. Donc, dans le plan de reprise, nous pouvons nous soutenir pour faire cela. Les mesures barrières, nous devons respecter. Les autorités sanitaires, nous devons être édictées, et nous devons respecter. Nous devons respecter la distanciation sociale. Les restaurants universitaires, nous avons réduit les places assises de 25%, pour que les étudiants aient un espace. On a beaucoup de systèmes de lavage des mains, pour sprays, pour defs, des solutions alcoolisées. Déjà, on va le faire. Dans tous les villages universitaires, il y a le même dispositif de lavage. Il y a aussi des sprays. Pour les étudiants, on met à ta disposition au moins 3 masques lavables, plus des moustiquaires. Parce que le nord, il y a des moustiques. Il y a des moustiques, surtout dans les zones agricoles. Tout à fait. Donc, chaque étudiant a un moustiquaire. Il y a des armes, des services médicaux. Il y a des étudiants qui sont approvisionnés convenablement à la pharmacie. Il paraît être équipé dans une zone d'isolement. Parce que la plupart du temps, les étudiants, leur moyenne d'âge, c'est 25 ans, voire 24 ans. Donc, ce sont des personnes, la plupart du temps, assez asymptomatiques. Donc, il y a des zones d'isolement. Et ce sont des zones d'isolement. Donc, on va vous isoler. Donc, on va vous isoler. Donc, de traitement à l'intérieur de l'université. Parce qu'aujourd'hui, quand même, au niveau du département de Saint-Luc, c'est extrêmement important. Et surtout sur les cas communautaires. D'accord. Et il est avéré que, nous sommes arrivés à l'université. Quelqu'un qui est asymptomatique peut avoir jusqu'à 400 personnes. C'est tout à fait. C'est tout à fait. Mais, imaginons que certains étudiants, donc, asymptomatiques n'ont pas l'université. Donc, ce sont des choses comme dégâts. C'est tout à fait. Mais, quand même, toutes les dispositions au niveau de l'université ont été prises en charge pour qu'effectivement, sur le volet communication aussi, pour ce qui est affichage, activité de communication, de masse à l'intérieur de l'université. Donc, on le fait avec la cellule de communication. D'accord. Et on a signé aussi une convention avec l'Aqua Rouge pour qu'à l'intérieur de l'université, que nous continuions de sensibiliser les étudiants. D'accord. Alors, directeur, pour nous parler de cette partie, nous avons réservé ce qu'on connaissait avec l'Université Gaston-Berger. Je l'ai dit tout à l'heure, la pandémie COVID-19, il a été bouleversé peut-être le programme. L'impact, il a été mesuré en termes de pertes. Il a été mis en termes de pertes, sur ce qu'on connaissait COVID-19. C'est tout ce que vous devriez avoir. Oui. Vous savez, l'établissement public, ce n'est pas fait pour me gagner ni perdre. Parce que c'est public, c'est public quand même. Mais quand même, si on regarde sous le budget, parce que le budget nous permet d'exécuter ce que vous savez, c'est la mission de l'État. En termes de rentrée de recettes, en rentrée de recettes, pratiquement 800 millions, c'est sous le budget. parce que si on regarde dans la location chambres, principalement, avec 20 tickets, il va sans dire que si il n'y a pas de présence d'étudiants dans l'université, il n'y a pas de voir. Il y a des gens qui ont de voir ce qu'ils ont de voir. ce qu'ils ont de voir. Il y a des gens qui ont de voir ce qu'ils ont de voir. Donc l'un dans l'autre, nous devons annuler les effets. Mais comme on le sait, dans le centre universitaire, surtout, on a des problèmes d'équilibre budgétaire. parce qu'à chaque fois, on peut contrôler la fréquentation des restaurants. Voilà. Parce que, aujourd'hui, il y a 4 500 livres. Normalement, normalement, 4 500 livres devraient servir. Mais dans l'université, depuis le président Ouad, c'est vrai qu'ils devraient loger, ils devraient loger, mais l'œuvre universitaire, c'est pour l'ensemble des étudiants. Pour 11 757 étudiants, ils devraient nourrir. Ils devraient les activités, les œuvres sociales. Donc, mon motard, c'est pas gérable. Et à chaque fois, quand même le gouvernement, en fin d'année, surtout des derniers trimestres, de venir en appui au centre des œuvres universitaires. D'accord. Mais, directeur, tout à l'heure, j'ai parlé de la présentation. Un conseiller municipal, de la commune de Saint-Louis, qui est le maire de Mansour Fay. C'est un duc qui a fait l'inondation. Il s'agit de l'inondation, non ? C'est une preuve d'échec ou quoi ? Non mais, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'échec parce que l'assainissement n'est pas les compétences transférées dans la mairie. Donc, c'est l'idée de faire que nous n'allions pas attendre. Parce que, ce que vous savez, c'est que l'assainissement et ce qu'il a attendre, et ce qu'il a attendre, et ce qu'il a attendre, et ce qu'il a attendre. Mais, heureusement... Mais Mansour Fay, il est dans l'État. C'est un ministre. Non mais... Proche du Président de la République. Blanc Goro Président aussi. Tu m'as attendre en tant que conseil municipal. Oui mais, acteur politique. Je veux analyser les faits. S'il vous plaît, il faut analyser les faits. Parce que, Mansour Fay, vous n'êtes pas l'APR. Il est le plus important pour que vous le connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des conseillers pour qu'il soit pour qu'il soit ou pour qu'il soit pour qu'il soit. Vous savez que, M. le maire, le ministre, c'est le ministre de l'assainissement. Tout à fait. Voilà. Il a un programme qui est le président de la République, qui a été lancé. C'est le programme des 10 villes de l'assainissement. Dans les 10 villes, il s'agit de l'assainissement. Il s'agit de l'assainissement. Il s'agit de l'assainissement. aujourd'hui, c'est Pekin. C'est l'eau usée, l'eau pluviale. Parce que, le quartier, c'est l'assainissement de l'eau pluviale. Mais, la difficulté, c'est l'assainissement d'eau usée. La population, naturellement, prendra ses eaux usées et les branchées dans les canons d'évacuation des eaux de pluie. Donc, c'est MF1. C'est principalement sur les 17 milliards que vous connaissez sur l'assainissement. Il n'y a rien de plus. que Saint-Louis. Dans cette période, M. le maire était ministre de l'assainissement et de l'hydraulique. Pratiquement, 17 milliards. 17 milliards, mais Saint-Louis n'a pas vu. Non, non. Non. Saint-Louis n'a pas vu. Saint-Louis n'a pas vu. Saint-Louis n'a pas vu. Il n'a pas vu. Mais Saint-Louis, c'est pas un quartier. C'est 33 quartiers. Bien sûr. Voilà. Le quartier de Pekin, c'est l'un des quartiers les plus populaires de Saint-Louis. Aujourd'hui, ce sont 17 milliards. 9 milliards. C'est seulement Pekin. Pour dire qu'on a vu que si on a vu au contraire, la population est de Pekin qui est en train de dire qu'il a des gâts et tout le quartier est en train de faire. Donc pratiquement, on a des gâts. On a réalisé les problèmes. Tu sais deux. Tu sais. Pour l'air de l'autre, nous sommes ici. L'assainissement est deux. Il y a des plus vials aux us. Il y a des plus vials. Il y a des plus vials. Il y a des plus vials. Il y a des plus vials qui ont mises à traverser le réseau. Le réseau est un peu plus à produire le système pour s'améliorer à un réseau. Parce qu'il y a des plus vials. Il faut que nous cadres la discussion des choses. C'est ce que vous connaissez actuellement dans l'eau pluviale, parce que c'est le problème. Saint-Louis est une ville d'eau et entourée d'eau. Il y a des quartiers qui ont été blessés. Donc, c'est le quartier qui n'est pas venu dans Saint-Louis. C'est ce que vous connaissez, c'est ce qu'il y a. Ils ont été blessés naturellement, avec les difficultés et les investissements. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Parce qu'il y a des quartiers, pratiquement sur l'espace territorial au sein de lui. Les gens ne peuvent pas être blessés. Maintenant, les gens ne peuvent pas être blessés. Donc, du coup, les zones que vous connaissez, ils vont être blessés, 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 Donc, ce sont les zones les plus touchées, par les eaux de pluie. Ce n'est pas une compétence transférée, ce n'est pas une compétence transférée. Donc le maire, au départ, n'est pas une compétence transférée. Donc le maire, au départ, n'est pas une compétence transférée. En faisant quoi ? Chaque année, j'ai eu la chance que le maire, n'a pas été le plus difficile parce que le quartier, en réalité. Si le maire n'a pas été soulagé pour faire un pompage. Il faut savoir ce qu'on veut. L'essentiel est qu'il faut qu'il y ait un problème. Donc on ne peut pas laisser les populations au désarroi. Ce que vous savez, c'est que l'État est en train de se faire et s'en sortir. Mais en attendant ce qu'il y a, on ne peut pas laisser les gens à l'école. D'accord. 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 Donc tu fais beaucoup d'efforts et en réalité, le résultat est minime. Il faut toujours attendre. Il faut attendre. On va laisser le réseau Onance de Saint-Louis pomper, pendant 6 heures de temps, on va laisser encore un ou deux jours pour que, en tout cas, la nuit de la nuit, on va commencer à pomper. Et depuis plus de 10 jours, Saint-Louis ne peut pas le faire, deux jours sans taille. D'accord. Question politique pour nous faire émissions, parce qu'on est à terme. Candidature Maritou Nyan, qui est de la mairie de Saint-Louis, comment est-ce que tu as vu ? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup à faire. Il n'y a pas beaucoup à faire. Non, non, mais... Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Mais tu as raison de ce qui est de la mairie de Saint-Louis. Si je suis un ami de la mairie de Saint-Louis, comment est-ce que tu as vu ? Mais il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais que tu as motivé, je ne peux pas le dire. Est-ce que cela n'a pas eu le problème de la mairie de Saint-Louis et les responsables politiques de Saint-Louis ? Non, quel problème ? Il y a des problèmes parce que tu ne sais pas. Il n'y a pas de problème. 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 Mais mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le président de C'est le territoire. La commune est le territoire. Vous savez que la commune Saint-Louis a quelqu'un de l'occasion. Mais vous avez gagné la commune Saint-Louis et vous avez gagné au département Saint-Louis. C'est vrai. Je vais vous parler de la question. D'accord, d'accord. Saint-Louis est la première commune. La commune Saint-Louis. La commune de Pâle, de Face, va gagner. Les communes sont responsables. Les communes sont responsables. Les communes sont responsables. Les communes sont responsables. Et elles ne sont pas responsables. Il y a rien de commun. Les communes sont responsables. En collaboration avec eux. Non mais ne vous laissez persister en collaboration avec eux. Je ne parle pas de gens. Je ne parle pas de gens, c'est un dispositif. D'accord. Tu sais ce que c'est un dispositif. C'est un dispositif. C'est un dispositif. Mais dans le territoire où tu es, vous travaillez. Il n'y a pas de responsabilité, mais il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, mais il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, mais il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. 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 Dans le commentaire, on l'a dit que M. Moussa Diop est la dernière victime. C'est le troisième mandat. C'est l'état démocratique de l'état démocratique. C'est parce qu'on l'a dit. Non, je suis désolé. Il n'a qu'à Takao CNTV comme Makisal ou Amtou. Non, mais l'analyse que je l'ai fait. Tu sais que le Sénégal, c'est ce qu'on a fait. Tu sais parler de tes pensées. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Mais il faut que nous dirigez. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Pour moi, je n'ai pas d'autres questions. Mais il y a beaucoup d'analyse. Parce que M. Moussa, c'est quelqu'un qui dit que M. Moussa n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que M. Moussa. C'est lui qui a pris conscience de la Constitution. C'est lui qui a dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que M. 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 H. T'inclare d'exercice. Mais qu'il n'a pas dit qu'il n'y ait pas dit de la déclaration. Tu sais la déclaration, tu sais que je ne peux pas s'arrêter, je l'ai écouté. Mais en tant qu'un homme public, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en station publique... Donc tu sais que Maki est à la FAL? Non, station publique, tu sais que Maki est à la FAL, qui est à la FAL, qui est à la Réglement et à la Constitution du Sénégal. Il y a ce qu'on appelle Maki, qui est à la Réglement et à la Constitution du Sénégal. Mais il y a ce que tu sais que moi, en tant qu'homme d'État, homme de pouvoir, nous n'avons pas d'accord avec l'ASKAN, nous n'avons pas d'accord avec moi. Il y a ce que tu sais que moi, je ne suis pas un homme libre pour dire ce que je veux dire. Non, 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 du tout. D'accord. Mais Mali... Mais si je ne suis pas un Malin, pourquoi je te prononcerai dans l'affaire de Mali? Je suis un homme public. Donc tu as une erreur, je fais une analyse, je fais une analyse. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais moi, en tant qu'homme public, je me garderai de faire de l'ingérence de la République. D'accord. Et la diplomatie, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Le 3ème mandat, c'est l'État, c'est l'État. Il y a un accès. Moi, il y a un accès. Il y a un accès. Il y a un accès, il y a un accès. Il y a un accès. Donc, la période cette période, il nous a fait le président Macky Salle pour cinq ans pour qu'il s'agissait. Si il y a cinq ans, il s'agissait. On attend de la première fois qu'il s'agissait. Il s'agissait de la première fois qu'il s'agissait. Il s'agissait d'une réunion de la pandémie, qu'il s'agissait d'une infracture et de l'humide, qu'il s'agissait de la pétrole et de l'agence. Il s'agissait de la première fois qu'il s'agissait de la première fois qu'il s'agissait. Il s'agissait de la première fois qu'il s'agissait de la première fois qu'il s'agissait. Il s'agissait de la première fois qu'il s'agissait de l'atmosphère et qu'il s'agissait de la première fois qu'il s'agissait maintenant. Intervieu Dakar actuellement nous allons donner une émission de l'Etat et de la semaine de la dernière fois, un invité. A ce qui vous invite, vous devez rire! en Jeff.